Le Passeur de Loïs Lory Lecture du chapitre 20 Non, je ne rentrerai pas chez moi. Vous ne pouvez pas me forcer. Jonas sanglotait et hurlait, et martelait le lit avec ses poings. « Assieds-toi Jonas, » dit le Passeur d'un ton ferme. Jonas lui obéit. Pleurant et tremblant, il s'assit sur le rebord du lit. Il ne voulait pas regarder le Passeur. « Tu peux rester ici ce soir, je veux te parler. Mais il faut te taire maintenant, pendant que je préviens ta cellule familiale. Personne ne doit t'entendre pleurer. » Jonas leva les yeux égarés. « Personne n'a entendu ce nourrisson pleurer non plus. Personne, à part mon père. » Il s'effondra de nouveau en sanglots. Le Passeur attendit, sans rien dire. Enfin Jonas parvint à se calmer. Il se recroquevia sur le lit, les épaules secouées de spasmes. Le Passeur se dirigea vers le haut-parleur et tourna le bouton. « Oui, dépositaire, que puis-je faire pour vous ? » « Prévenez la cellule familiale du nouveau dépositaire. » Il restera avec moi ce soir pour quelques heures de formation supplémentaire. « Je m'en occupe, monsieur. Merci de vos instructions, » dit la voix. « Je m'en occupe, monsieur. Je m'en occupe, monsieur, » contrefie Jonas d'un ton cruel et sarcastique. « Je ferai ce que vous voudrez, monsieur. Je tuerai des gens, monsieur, des personnes âgées, des petits nourrissons. Je serai ravi de les tuer, monsieur. Merci de vos instructions, monsieur. Comment puis-je vous aider ? » Il ne pouvait plus s'arrêter. Le Passeur l'attrapa, fermement par les épaules. Jonas se tut et le regarda. « Écoute-moi, Jonas. Ils n'y peuvent rien. Ils ne connaissent rien. » « Vous me l'avez déjà dit une fois. Je te l'ai dit parce que c'est vrai. C'est leur façon de vivre. C'est la vie qu'on leur a fabriquée. C'est la vie que tu mènerais si tu n'avais pas été choisi pour être mon successeur. » « Mais il m'a menti, » reprit Jonas en pleurant. « C'est ce qu'on lui a appris. Il ne connaît rien d'autre. Et vous, alors ? Est-ce que vous me mentez, vous aussi ? » Jonas lui cracha presque la question au visage. « J'ai le pouvoir de mentir. Mais je ne t'ai jamais menti. » Jonas le dévisagea. « Est-ce que c'est toujours comme ça, l'élargissement ? Pour les gens qui enfreignent trois fois le règlement ? Et pour les anciens, est-ce qu'ils tuent aussi les anciens ? » « Oui, c'est vrai. » « Et Fiona, alors ? Elle adore les anciens. Elle est en formation pour apprendre à s'occuper d'eux. Est-ce qu'elle le sait déjà ? » « Qu'est-ce qu'elle va faire ? Qu'est-ce qu'elle va faire quand elle va le découvrir ? Et qu'est-ce qu'elle va ressentir ? » Jonas essuya son visage du revers de la main. « Fiona est déjà initiée aux subtilités de l'élargissement, lui dit le passeur. Elle est très efficace, ton amie aux cheveux rouges. Et les émotions ne font pas partie de la vie qu'elle a appris. » Jonas entoura son torse de ses bras et se mit à se balancer, d'avant en arrière. « Qu'est-ce que je vais faire ? Je ne peux pas rentrer, je ne peux pas. » Le passeur se leva. « Je vais commencer par commander notre repas du soir. Ensuite, nous allons manger. » Jonas se surprit à reprendre son ton sur un ton mauvais et sarcastique. « Et après, on partagera nos sentiments de la journée ? » Le passeur laissa échapper un rire, triste, vide et angoissé. « Jonas, toi et moi, sommes les seuls à avoir des sentiments. On les partage depuis maintenant près d'un an. » « Je suis désolé, passeur, dit Jonas d'un air malheureux. Je ne voulais pas être odieux, pas avec vous. » Le passeur frotta les épaules courbées de Jonas. « Et après avoir mangé, poursuivit-il, on va réfléchir à un plan. » Jonas leva les yeux perplexes. « Un plan de quoi ? Il n'y a rien ? Rien à faire ? Ça a toujours été comme ça avant moi ? Avant vous ? Avant ceux qui étaient avant vous ? Et ainsi de suite. » Il récita la phrase familière d'une voix traînante. « Jonas, reprit le passeur. Après un moment, c'est vrai que c'est comme ça depuis un temps qui nous paraît infini. Mais les souvenirs nous disent qu'il n'y a pas, ça n'a pas toujours été ainsi. Il fut un temps où les gens avaient des émotions. Toi et moi avons connu que ça, donc nous le savons. Nous savons qu'il fut un temps où il ressentait des émotions, comme la fierté, le chagrin, la... l'amour, ajouta Jonas, en se remémorant la scène familiale qu'il avait tellement affectée. « Et la douleur ? » Il repensait aux soldats. « Ce qu'il y a de pire quand on détient des souvenirs, » continua le passeur, « ce n'est pas la douleur. C'est la solitude dans laquelle on se trouve. Les souvenirs sont faits pour être partagés. » « J'ai commencé à les partager avec vous, » dit Jonas, « pour essayer de le réconforter. » « C'est vrai, et le fait de t'avoir ici avec moi depuis un an m'a fait prendre conscience qu'il fallait que les choses changent. Pendant des années, j'ai pensé qu'il fallait qu'elles changent, mais ça me semblait sans espoir. « Maintenant, pour la première fois, je pense qu'il peut y avoir un moyen, » dit lentement le passeur. « Et tu me l'as rappelé, il y a à peine... » Il jeta un coup d'œil à la pendule. « Deux heures. » Jonas le regarda et l'écouta. Il était tard dans la nuit, maintenant. Ils avaient parlé, parlé, parlé. Jonas était assis, habillé d'une robe appartenant au passeur. La longue robe que seuls les sages portaient. C'était faisable, ce qu'ils avaient prévu. Tout juste faisable. S'ils échouaient, ils avaient toutes les chances d'être tués. Mais quelle importance ! S'il restait, sa vie ne valait plus la peine d'être vécue. « Oui, » dit-il au passeur, « je le ferai. Je crois que je peux y arriver. J'essayerai, en tout cas. Mais je veux que vous veniez avec moi. » Le passeur secoua la tête. « Jonas, » dit-il, « la communauté a dépendu pendant des générations, avant la tienne, avant la mienne, et ainsi de suite, d'un dépositaire qui détenait ses souvenirs à sa place. « Je t'en ai livré beaucoup pendant l'année qui s'est écoulée, et je ne peux pas les reprendre. Il n'y a aucun moyen pour que je puisse les récupérer maintenant, que je les ai transmis. Donc, si tu t'enfuis, une fois que tu seras parti, et tu sais, Jonas, que tu ne pourras plus jamais revenir. » Jonas acquiesça d'un air grave. C'était l'aspect terrifiant de la chose. « Oui, » disait-il, « je sais, mais si vous veniez avec moi. » Le passeur secoua la tête et fit signe de se taire. « Si tu t'enfuis, » poursuit-il, « si tu t'échappes, et si tu arrives ailleurs, cela veut dire que la communauté devra porter elle-même le fardeau des souvenirs que toi tu portais à sa place. Je pense qu'ils peuvent y arriver, et qu'ils acquériront de la sagesse. Mais ça va être épouvantablement difficile pour eux. Quand nous avons perdu Rosemary, il y a dix ans, et que ses souvenirs sont revenus aux gens, ils ont été pris de panique. Il y en avait si peu comparé à ce que tu détiens. « Quand tes souvenirs reviendront, les gens auront besoin d'aide. » « Tu te rappelles combien je t'ai aidé au début, quand c'était quelque chose de nouveau pour toi ? » Jonas acquiesça. « Ça faisait très peur au début, et très mal. Tu as eu besoin de moi à ce moment-là, et eux aussi auront besoin de moi. » « Ça ne sert à rien. Ils trouveront quelqu'un pour me remplacer. Ils désigneront un nouveau dépositaire. » « Il n'y a personne qui soit prêt pour recevoir la formation, pas pour l'instant. Oh, bien sûr, ils vont accélérer la sélection, mais je ne connais aucun enfant qui ait les qualités requises. » « Il y a un individu féminin aux yeux pâles, mais ce n'est qu'une six ans. » « C'est exact. Je vois de qui tu parles. Elle s'appelle Catherine, mais elle est trop jeune. Ils vont donc être obligés de supporter les souvenirs. » « Je veux que vous veniez, passeur, supplia Jonas. » « Non, je dois rester, expliqua le passeur d'un ton ferme. » « Je veux rester, Jonas. Si je pars avec toi, et qu'à nous deux nous leur enlevons tout ce qui les protégeait contre les souvenirs, la communauté n'aura plus personne pour l'aider. Ce sera le chaos, et ils iront à leur perte. Je ne peux pas partir. » « Passeur, suggéra Jonas, on n'a pas besoin de penser aux autres. » Le passeur sourit d'un air interrogateur. Jonas baissa la tête. Bien sûr qu'il devait penser aux autres. C'était le sens de toute leur entreprise. « Et de toute façon, Jonas, reprit le passeur en soupirant, je n'y arriverai pas. Je suis très affaibli maintenant. Sais-tu que je ne vois plus les couleurs ? » Le cœur de Jonas se brisa. Il prit la main du passeur. « Tu as les couleurs, lui dit le passeur. Tu as le courage, et je t'aiderai à avoir la force. » « Il y a un an, lui rappela Jonas, quand je suis devenu un douze ans, à l'époque où j'ai commencé à voir ma première couleur, vous m'avez dit que le début avait été différent pour vous, mais que je ne comprendrais pas. » Le visage du passeur s'éclaira. « C'est vrai, et tu sais, Jonas, que maintenant, avec tout ton savoir, avec tous tes souvenirs, avec tout ce que tu as appris, tu ne comprendrais toujours pas, parce que j'ai été un peu égoïste. Je ne t'ai rien transmis. Je voulais la garder pour moi jusqu'à la fin. » « Garder quoi ? » « Quand j'étais un petit garçon, plus jeune que toi, ça m'est venu. Mais ce n'était pas la capacité à voir au-delà pour moi. C'était différent. Pour moi, c'était la capacité à entendre au-delà. » Jonas plissa le front, dans son effort pour comprendre ce que disait le passeur. « Qu'est-ce que vous entendiez ? » demanda-t-il. « De la musique, » répondit le passeur en souriant. « J'ai commencé à entendre quelque chose de tout à fait remarquable, qui s'appelait de la musique. Je t'en transmettrai avant ton départ. » Jonas secoua énergiquement la tête. « Non, passeur, » dit-il. « Je veux que vous la gardiez. Je veux que vous l'ayez avec vous, quand je serai parti. » Jonas rentra chez lui le lendemain matin. « Embrassa chaleureusement ses parents et mentit avec facilité au sujet de la nuit agréable et bien remplie qu'il venait de passer. » Son père sourit et mentit avec facilité, lui aussi, au sujet de la journée agréable et bien remplie qu'il avait passé la veille. À l'école, tout en faisant ses devoirs, Jonas repassa le plan dans sa tête. C'était surprenant de simplicité. Jonas et le passeur l'avaient vu et revu jusque tard dans la nuit. Pendant les deux semaines suivantes, comme la date de la cérémonie de décembre approchait, le passeur transmettrait à Jonas tous les souvenirs de courage et de force qu'il pouvait. Jonas en aurait besoin pour trouver l'ailleurs, dont il savait tous les deux, avec certitude, qu'il existait. Il savait que le voyage serait très difficile. Puis, au milieu de la nuit précédant la cérémonie, Jonas quitterait son habitation en secret. C'était probablement la partie la plus dangereuse du projet, car quitter son habitation la nuit sans autorisation officielle constituait une infraction à la règle principale. « Je partirai à minuit », dit Jonas. À cette heure-là, les équipes de ramassage auront terminé d'enlever les restes du repas du soir, et l'équipe d'entretien de la voirie ne commence pas si tôt. Il n'y aura personne pour me voir, sauf si, bien sûr, quelqu'un est dehors pour une mission d'urgence. « Je ne sais pas ce que tu devras faire si quelqu'un te voit, Jonas », dit le passeur. « Bien entendu, j'ai des souvenirs de toutes sortes d'évasion, des gens fuyant des choses terribles à travers l'histoire. Mais chaque situation est particulière. Je n'ai pas le souvenir d'une situation comme celle-ci. » « Je ferai attention », dit Jonas. « Personne ne me verra. En tant que dépositaire en formation, tu jouis déjà d'un très grand respect, et je ne pense pas qu'on t'interrogerait avec trop d'insistance. Je dirais juste que je faisais une commission importante pour le dépositaire. « Je dirais que c'était votre faute si j'étais dehors, après le couvre-feu », plaisanta Jonas. Ils rirent un peu nerveusement. Mais Jonas était sûr de pouvoir se faufiler hors de chez lui sans être vu, des habits à la main. En silence, il conduirait son vélo jusqu'à la rivière et le cacherait dans les buissons, ainsi que des habits bien pliés. Puis il se dirigerait à pied dans le noir jusqu'à l'annexe. « Il n'y a pas de gardien de nuit », expliqua le passeur. « Je laisserai la porte ouverte. Tu n'auras qu'à te glisser dans la pièce et je t'attendrai. » À leur réveil, ses parents découvriraient qu'il était parti. Ils trouveraient aussi un petit mot joyeux de Jonas sur son lit, qui dirait qu'il est allé faire une promenade de bon matin le long de la rivière et qu'il serait de retour pour la cérémonie. Ses parents seraient irrités, mais ils ne s'alarmeraient pas. Ils penseraient que c'est inconsidéré de sa part et prévoiraient de le gronder pour plus tard. Ils l'attendraient, de plus en plus en colère, jusqu'au moment où ils seraient forcés de partir sans lui à la cérémonie en emmenant Lily. « Mais ils ne diront rien à personne », dit Jonas, sûr de lui. « Ils n'attireront pas l'attention sur mon incorrection. Cela rejadirait sur eux en tant que parents. » Et de toute façon, tout le monde est tellement absorbé par la cérémonie qu'on ne s'apercevra probablement pas de mon absence. « Maintenant que je suis un douze ans et que je suis en formation, je n'ai plus à rester avec mon groupe d'âge. Asher croira donc que je suis avec mes parents ou avec vous. Et tes parents penseront que tu es avec Asher ou avec moi. » Jonas haussa les épaules. « Ça leur prendra un moment pour se rendre compte que je ne suis plus là du tout. » Et à ce moment-là, nous serons déjà loin. Tôt ce matin-là, le passeur commanderait un véhicule et un chauffeur par le haut-parleur. Il rendait souvent visite aux autres communautés pour rencontrer leurs sages. Ses responsabilités s'étendaient à toutes les régions avoisinantes. Ça n'aurait rien d'extraordinaire. Généralement, le passeur n'assistait pas à la cérémonie de décembre. L'année précédente, il était venu à cause de la sélection de Jonas dans laquelle il était personnellement impliqué. Mais d'ordinaire, sa vie était parfaitement distincte de celle de la communauté. Personne ne ferait de remarques sur son absence ou sur le fait qu'il ait choisi ce jour-là pour s'absenter. Quand le chauffeur et le véhicule arriveraient, le passeur enverrait le chauffeur faire une petite course. Pendant son absence, le passeur aiderait Jonas à se cacher dans le coffre. Il prendrait avec lui un colis de nourriture que le passeur préparerait avec le reste de ses repas des deux semaines à venir. La cérémonie commencerait avec l'ensemble de la communauté. Et à cette heure-là, Jonas et le passeur seraient déjà loin. Vers midi, l'absence de Jonas deviendrait visible et donnerait lieu à de sérieuses inquiétudes. On n'interromperait pas la cérémonie, une telle interruption serait impensable, mais on enverrait des patrouilles dans toute la communauté. Au moment où on trouverait son vélo et ses habits, le passeur serait de retour. Jonas, lui, aurait entamé seul son voyage vers ailleurs. Le passeur retrouverait la communauté dans un état de confusion et de panique, confronté à une situation qu'il n'avait jamais connue, et n'ayant pas de souvenirs ou puisé le réconfort et sagesse, il ne saurait que faire et lui demanderait conseil. Il se rendrait à l'auditorium, où la foule se trouverait toujours. Il avancerait à grands pas vers l'estrade et réclamerait leur attention. Il annoncerait de façon solennelle que Jonas avait disparu dans la rivière. Il entamerait aussitôt la cérémonie de la perte. « Jonas, Jonas ! » dirait-il à voix haute, comme il l'avait fait autrefois avec le nom de Caleb. Le passeur conduirait la psalmodie. Ensemble, prononçant son nom à l'unisson de plus en plus fort, de plus en plus lentement, de plus en plus doucement, il laisserait s'évanouir la présence de Jonas, jusqu'à ce qu'il eût disparu, jusqu'à ce qu'il ne fût plus qu'un murmure intermittent. À la fin de cette longue journée, il aurait disparu pour toujours et ne serait plus jamais évoqué. Ils concentreraient leur attention sur la tâche écrasante de porter eux-mêmes le poids des souvenirs. Le passeur les y aiderait. « Oui, je comprends bien qu'ils auront besoin de vous, » dit Jonas, quand ils eurent fini de discuter et de mettre au point leur plan. « Mais moi aussi j'aurai besoin de vous. Je vous en prie, venez avec moi. » Ils connaissaient déjà la réponse, au moment même où ils faisaient cette dernière tentative. « Ma tâche sera accomplie, » avait répondu le passeur avec douceur, « quand j'aurai aidé la communauté à changer et à retrouver une intégrité. » « Je te suis reconnaissant, Jonas, car sans toi, je n'aurais jamais pu penser à un moyen de faire changer les choses. Mais ton rôle maintenant est de fuir. Mon rôle est de rester. » « Mais vous n'avez pas envie de venir avec moi, passeur ? » demanda Jonas avec tristesse. Le passeur le serra dans ses bras. « Je t'aime, Jonas, » dit-il, « mais j'ai autre chose à faire. Quand j'aurai terminé ma tâche ici, je veux être avec ma fille. » Jonas fixait le sol d'un œil morne. À la réponse du passeur, il redrassa la tête stupéfait. « Je ne savais pas que vous aviez une fille, passeur. Vous m'avez vu que vous aviez une épouse, mais je n'avais jamais su que vous aviez une fille. » Le passeur sourit et hocha la tête. Pour la première fois, depuis tous ces mois qu'ils avaient passés ensemble, Jonas lui vit un air véritablement heureux. « Elle s'appelait Rose-Marie, » dit le passeur. Fin de la lecture du chapitre 20. On va résumer maintenant le chapitre 20 du livre « Le passeur de Loïs Lory ». C'est un chapitre qui est un petit peu compliqué parce qu'ils vont établir un plan. D'abord, Jonas est en colère. Il a vu son père qui a tué le petit nourrisson et du coup, il ne veut plus rentrer chez lui. Il est vraiment en crise. Il dit « ces gens, c'est des monstres. Oui, monsieur, je veux bien tuer monsieur. » Et le passeur va le calmer. Il va lui dire « Rends-toi compte que ce sont des gens qui n'ont pas d'émotion. » Ils ont été élevés comme ça. Donc, ce n'est pas des monstres. Ce n'est pas parce que ce sont des monstres qui tuent des gens, mais c'est parce qu'on leur a appris à faire ça. Et le passeur va dire à Jonas « Ok, tu ne veux pas rentrer chez toi. Ce n'est pas grave. On va déjà... Tu peux repasser la nuit ici. » Donc, il prévient au parleur, sa secrétaire, de dire à la famille que Jonas ne rentre pas. D'ailleurs, ils n'appellent pas ça des familles, mais des cellules familiales. Et Jonas va rester avec le passeur pour la nuit. Et ils vont discuter pour mettre un plan au point. Jonas, il est choqué. Il dit « Mais alors, ça veut dire que vous tuez tout le monde. Vous tuez les nourrissons qui ne vont pas. Vous tuez les gens qui ont fait trois infractions. Vous tuez les personnes âgées. Et comment je peux savoir à qui faire confiance ? » Et le passeur dit « Écoute-moi, j'ai le droit de mentir, mais sincèrement, je ne te mens pas. Et oui, c'est vrai, on tue tous ces gens-là. » Et le passeur lui dit « En fait, ce qu'il faudrait, c'est changer les choses. » Et avec Jonas, il s'est rendu compte que c'était possible de changer les choses. Et il dit « Pour ça, j'ai un plan. On va déjà commencer par manger. Et après, je vais t'expliquer mon plan. » Donc, ils prennent leur repas. Et le passeur va expliquer ce plan pour permettre aux gens de revivre l'époque comme à l'époque où ils avaient des émotions. Et donc, il y avait la fierté, il y avait le chagrin. Et Jonas, il l'interrompt et il dit « Mais il y avait aussi l'amour. » Effectivement. Et pour ça, il faudrait que Jonas quitte la communauté. Parce que s'il quitte la communauté, tous les souvenirs, toute la mémoire qu'il a reçue pendant un an va revenir parmi les gens. Et il dit « Le plus difficile, ce n'est pas d'avoir des souvenirs. » « Le plus difficile, c'est d'être seul avec ses souvenirs et de ne pas pouvoir les raconter. » Et quand on ne peut pas raconter ses souvenirs, alors on souffre encore plus parce qu'on est seul pour les porter. Et que cette souffrance, comme... Je vais encore faire une parenthèse. Comme quand on lit des livres. On lit des livres et on écoute les histoires d'autres personnes. Et parfois, elles nous font penser à nos histoires à nous. En plus grave ou en moins grave. Et tout ça, c'est la mémoire collective. Pourquoi est-ce qu'on oblige les pauvres élèves à lire des livres ? Alors, on peut se dire que c'est parce que les professeurs sont méchants et qu'ils veulent les embêter. Mais ce n'est pas ça. Pourquoi est-ce qu'on raconte des histoires à nos enfants ? Pourquoi est-ce qu'il y a toutes les formes de transmission ? Par exemple, la religion et tout un tas de choses, toute l'éducation. C'est parce qu'il y a une mémoire collective. Et que quand on est dans une famille, dans une communauté, dans un pays, dans le monde, l'enfant prend part à toute cette mémoire collective. Et l'enfant, petit à petit, il apprend toutes ces choses. Il apprend ce que c'est la guerre. Il apprend ce que c'est d'être triste. Il apprend ce que c'est d'être heureux aussi. Il apprend ce que c'est de s'amuser, de rire, d'être aimé. Et tout ça, c'est une transmission collective. Et ce que le passeur veut faire dans le livre, c'est redonner tous les souvenirs à la communauté. Et pour ça, il faut que Jonas parte ailleurs. Mais Jonas, il aimerait bien emmener le passeur. Or, le passeur, il dit, non, moi, je dois rester. Et ils n'auront personne d'autre pour te remplacer. Il dit à une petite fille qui a six ans, qui a aussi les yeux pâles. Il dit, oui, mais bon, cette petite fille-là, elle n'a que six ans, c'est quand même trop jeune pour devenir le passeur. Il dit, donc, c'est à ce moment-là que le passeur va aider la communauté à se réapproprier les souvenirs. Et le passeur dit qu'il va le faire comme il l'a fait avec Jonas et comme il l'avait fait avant avec Rosemary, en leur envoyant aussi tout un tas de souvenirs positifs et en parlant avec eux pour leur expliquer, pour qu'ils ne soient pas complètement terrassés par la souffrance qu'ils vont vivre. Et Jonas va lui demander, mais au fait, moi, j'ai découvert la couleur. Et vous, comment est-ce que vous avez découvert que vous aviez un pouvoir ? Et le passeur, il dit, en fait, j'ai été égoïste, donc je ne peux pas te l'expliquer parce que c'est un souvenir que je ne t'ai pas encore transmis du tout. Et il dit, c'est la musique. Il a commencé par entendre de la musique. Et il dit, le passeur, je vais à Jonas, mais je vais commencer à te le transmettre. Et Jonas lui dit, non, pas question, je veux que vous gardiez tous les souvenirs de musique parce que quand Jonas va partir, il veut qu'il reste ça au passeur. On voit que Jonas et le passeur, ils s'inquiètent l'un pour l'autre. Ils ont vraiment un lien où ils sont attachés l'un à l'autre. Et du coup, ils font un plan. C'est que Jonas parte le matin très tôt, le jour de la cérémonie de décembre, en disant qu'il va se promener le long de la rivière. Du coup, ses parents vont être un peu fâchés parce que c'est un jour important. On l'avait vu, la cérémonie de décembre où tout le monde change d'âge. Et ils seront un peu fâchés, mais ils vont finir par penser qu'il va les rejoindre là-bas, etc. Et à la fin, tout le monde va penser qu'il est ailleurs et lui aura rejoint l'annexe. Et avec le passeur, ils vont commander une voiture parce que le passeur, il a le droit d'aller dans une communauté ou dans l'autre pour se déplacer d'une communauté à l'autre parce que c'est un grand sage. Et il va cacher Jonas dans le coffre de cette voiture avec de la nourriture et des vêtements. Et avec la voiture, ils vont partir très loin et ils vont laisser Jonas ailleurs. Nous, on ne sait pas encore trop où c'est ailleurs. Enfin, ils vont le laisser de l'autre côté de la rivière et lui va continuer tout seul vers ailleurs. Et le passeur, lui, va revenir dans la communauté. Et au moment de la cérémonie, quand Jonas aura traversé la rivière, tous les souvenirs vont tomber sur la communauté. Et lui, il sera là pour les aider à se rappeler des souvenirs, enfin, les souvenirs de la mémoire commune. Et il va les aider à ne pas devenir complètement fous, à ne pas se battre, à ne pas se détruire. Et Jonas et le passeur, eux, ils sont tout à fait persuadés qu'il existe un ailleurs, qu'il existe un endroit où on vit encore un petit peu à l'ancienne par rapport à eux, c'est-à-dire comme nous, on vit aujourd'hui. Et quand Jonas supplie encore une dernière fois le passeur de bien vouloir partir avec lui, le passeur lui dit non. Moi, je veux rester dans cette communauté parce que je veux rester auprès de ma fille. Et Jonas lui dit, ah, mais vous m'avez dit que vous aviez eu une épouse, vous ne m'avez jamais dit que vous avez eu une fille. Et là, il va lui dire, si, j'avais une fille et elle s'appelait Rose-Marie. Et à la fin de ce chapitre, on comprend tout le chagrin du passeur qui a transmis les souvenirs à sa fille. Et c'est sa fille à lui qui a été voir le sage et qui a demandé à mourir. Et du coup, ils ont accepté de tuer sa fille sans son accord, sans le prévenir. Et en fait, la communauté a tué sa fille. Donc, le passeur, il est en colère comme Jonas quand il a vu tuer le bébé. Mais il est en colère, mais cent fois plus, mille fois plus, parce que lui, c'est sa propre fille qu'ils ont tué. Et lui, comme il l'a dit à Jonas, il comprend que ces gens-là, ce n'est pas parce que c'est des monstres qu'ils ont tué sa fille, qui tuent les bébés, les vieux et tous les gens qui leur posent problème. C'est simplement parce que c'est des gens sans émotions et sans histoire. Et si on réfléchit objectivement, quoi faire ? Eh bien, les vieux qui nous encombrent, les bébés qui ne dorment pas la nuit ou alors les personnes qui ne suivent pas le règlement, eh bien, pour que toute la communauté vive bien et aille bien, eh bien, c'est simple. Il y a une solution très simple, c'est de les tuer. Et c'est le fait qu'on appartient à plus qu'une communauté, qu'on appartient à l'humanité qui fait que nous, on se rend compte que ce n'est pas bien de tuer les gens, que ce n'est pas bien de faire des choses, même si elles nous rapportent et que c'est dans notre intérêt, parce qu'il y a une morale. Et cette morale aussi, pour l'acquérir, il faut avoir de la sagesse. Et la sagesse, on l'acquiert avec des souvenirs et en entendant aussi les souvenirs des autres. Et sans vouloir insister, après j'arrête avec les livres, c'est ça aussi tout l'intérêt des livres. C'est de recevoir la transmission de tout un tas de souvenirs, d'informations, d'histoires qu'on n'a pas forcément vécues nous-mêmes. Et en assimilant, en entendant tous ces récits de tout plein de gens qui ont vécu à d'autres endroits, à d'autres moments, on prend connaissance du monde. Et quand on connaît un peu plus de choses, un peu plus de gens, un peu plus d'endroits, on devient plus sage. Et les histoires, et même des fois, parfois les films aussi, c'est aussi une forme d'art, les films, ou maintenant les vidéos, parce que les jeunes regardent beaucoup de vidéos, elles transmettent aussi des émotions. Et c'est pour ça qu'on aime bien les regarder. Parce qu'on vit à travers l'art, à travers toutes ces choses qui sont transmises, des émotions qui forgent notre caractère et qui nous permettent de savoir, par exemple, ce que c'est un terrible chagrin, par exemple la perte d'un enfant, c'est beaucoup traité dans plein de livres, dans plein de romans, dans plein d'histoires, dans plein de films et de vidéos. On espère ne pas le vivre, en général on ne le vit pas, mais on fait tous très attention aux enfants les uns des autres parce qu'on sait qu'un enfant c'est précieux, que quand on perd un enfant, on est très triste. Et ça, on l'a appris avec les histoires, par exemple. Voilà, je vais arrêter là le résumé du chapitre. Des fois, je suis un peu sortie du résumé, mais c'est parce que je pense que c'est un super livre et qui mérite un petit peu d'explication pour qu'on le comprenne bien et qu'on voit tout l'intérêt du livre. Fin du résumé du chapitre 20.